Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite nouveauté, j'ai décidé très régulièrement de répondre aux DM que vous m'envoyez sur mon compte Instagram, mais en vidéo. C'est un petit peu plus sympa. Des questions liées à la météo évidemment, mais si jamais vous avez une petite question perso, n'hésitez pas, on sait jamais. Peut-être que je pourrais y répondre. Enfin, pas trop perso quand même. Et là j'ai reçu une question très intéressante de Guillaume qui m'a demandé, est-ce que les petites décharges électriques qu'on se prend parfois, est-ce que c'est lié à la météo ? Vous savez, ces petites décharges électriques qu'on se prend quand on touche un objet ou même quand on se fait la bise. Enfin, quand on se faisait la bise, avant le Covid-19 quoi. Alors la réponse est oui, c'est en partie lié au temps qu'il fait. Alors il faut comprendre qu'on est tous constitués de charges positives et de charges négatives. Et quand on va toucher certains objets, et bien ces charges négatives peuvent passer d'un matériau à un autre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se prendre un petit coup de jus. Oui mais voilà, ça arrive beaucoup plus souvent en hiver quand le temps est sec et froid. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'air humide est beaucoup plus conducteur qu'un air sec. Et donc du coup, il va être beaucoup plus isolant. Et donc du coup, vous l'aurez compris, en hiver on a tendance à plus stocker, à retenir ces charges électriques et elles circulent donc moins bien dans l'air. Voilà, en clair, c'est pas un truc qui t'arrive régulièrement au printemps et en été. Ou alors quand tu te balades dans la forêt amazonienne. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment bien faire ça. Voilà, si toi aussi tu as une question à me poser, rendez-vous dans mes DM sur Instagram. Ou tu peux même m'envoyer un petit mail, l'adresse est dispo sur mon compte Insta ou alors sur mon blog. Sous-titrage Société Radio-Canada